... Je crois quand même que ce n'est pas comme si rien n'a été fait. Vous le constatez, au moment où on avait lancé les opérations d'enlèvement de ce point noir, qu'on appelait point noir de Jumaya Bouji, qui avait duré pendant 30 ans. Donc on a passé près de 10 jours à enlever ce point noir. Et vous venez de voir cet hôpital qui est en train de pousser du sol. Et c'était à la place vraiment d'un humondice d'ordure ici, par le passé. Je crois que nous étions avec la presse en ce moment. Aujourd'hui, c'est vrai et faux, je le dis la vérité. Je constate avec regret que quelques gens se cassent encore pour faire de ce lieu un petit dépôt noir. C'est pourquoi nous avons pris très tôt les dépôtions pour éliminer ce point noir. Je viens à peine d'interpeller M. le maire pour qu'il puisse prendre les dépôtions pour ne pas qu'on trouve encore des déchets dans ce lieu. Je vais vous garantir que la décision que le maire vient de prendre, c'est un engagement qu'il a pris. Et un engagement solennel pour dire qu'il va prendre toutes les dépôtions pour ne pas qu'on retrouve des ordres ici. J'ose vous croire que cette décision sera appliquée. On ne va plus trouver ces dépôtres. Donc, on va non seulement mutualiser nos efforts pour ne pas réellement qu'on trouve les déchets à cet endroit. Donc, c'est un appel. Je vais lancer un appel de citoyenneté à l'ensemble de la population de cette commune. Il faudrait que la population accepte de nous accompagner dans l'enseignement. En faisant quoi ? C'est très simple. Nous avons des PME qui sionnent tous les quartiers, même les secteurs. Il faudrait que la population ou les ménages acceptent de s'abonner à ces PME. Maintenant, pour résoudre et répondre à votre première question, les dispositions sont en train d'être prises par l'agence. Vous voyez, derrière moi, on est en train de construire une JTT. C'est-à-dire qu'il y a une zone de tri et de transit. Donc, cette JTT va résoudre définitivement ce problème des dépôtoires au niveau de la commune, ou soit au niveau de ce secteur. Le plus important, c'est de faire prendre conscience aux citoyens qu'il faut nettoyer, assainir son environnement. Pour sa propre santé, c'est un acte citoyen, c'est un acte à saluer, c'est un acquis du CNRD. Parce qu'avant, vous savez, l'avènement du CNRD était notre capital. Aujourd'hui, la coopération avec notre partenaire technique, notre partenaire, Al-Bayrac, nous avons des grands efforts qui ont été fournis, des gros investissements, que ce soit en matière d'engins roulants, que ce soit en matière de couvertes. Donc, on constate qu'aujourd'hui, qu'on a créé l'assainissement, l'environnement s'assainit au fur et à mesure. Donc, c'est une très bonne initiative qu'on soit dans ça. C'est pourquoi notre présence massive aujourd'hui, le ministère des départs et des transports, nous représentons notre ministre qui a l'habitude d'être présente, mais aujourd'hui, à cause d'un empêchement personnel, il n'a pas pu faire le déplacement pour le moment. Donc, toutes les directions de notre département sont ici représentées aujourd'hui pour montrer notre engagement à ce que nous puissions accompagner cette action salvatrice, non pas pour les membres du CNRD ou du gouvernement, surtout pour les citoyens de la ville de Conak. Le message, il est très clair. Nous restons dans le sillage des objectifs fixés par le président de la République, son excellence, le colonel Mamadi Doumouya, le chef de l'État. L'assainissement fait partie de ces objectifs. Un pays ne peut prétendre à atteindre le développement que dans la santé. Un peuple sain peut être dynamique, peut atteindre ses objectifs. Un peuple malade ne peut rien. C'est ce que le chef de l'État a compris. Et donc, à travers le ministère de l'administration du territoire, a fixé des objectifs très clairs. une ville propre, un village propre, une région propre. Et aujourd'hui, vous avez vu, quand nous avons commencé, les gens disaient, ah, c'est feu de paille, ils vont se fatiguer. Vous avez vu que c'est rentré dans les mœurs. Nous sommes là. Et nous ne nous fatiguerons pas. C'est pourquoi je voudrais féliciter ici le ministre de l'administration du territoire qui met tout en œuvre, j'ai vu, en dépit de toutes ces charges qu'il a. Il est là. Il est sur le terrain avec ses collègues. Nous traduisons ce que le président veut. Parce que le premier coup de paille, c'est son excellence, le colonel Mamadi Doumouya, qui l'a donné. Et depuis cela, je voudrais saluer les populations guinéennes. pour avoir compris que nous sommes sur le bon chemin. Vous savez, habituellement, lorsque nous avons initié ces journées d'assainissement, la circulation était fermée de 8h à 12h30, en vue de permettre aux citoyens de pouvoir se mobiliser pour participer à ces opérations coup de balai, chacun devant sa porte. Et au fil du temps, nous nous sommes dit qu'il fallait laisser les citoyens vacuées à leur occupation, libérer la circulation. Mais avec le constat que nous avons fait aux élus sur plusieurs sites, notamment l'équipe qui était au niveau de la zone de Matam, également au niveau de Marseille-Niger, nous avons connu des cas d'accident, des automobilistes qui conduisent et qui heurtent des agents en train de travailler pour l'assainissement. Le mieux, vous avez des magasins de boutiques des commerces qui ne nettoient pas devant leur magasin, des ministres viennent pour nettoyer, ils les empêchent même de travailler en stationnant des véhicules lors des gros engins. Donc, les prochains journées d'assainissement, la circulation sera fermée, et tout le monde devra observer cela de l'8 heures à 12 heures afin de pouvoir continuer à rendre propre notre capitale et l'intérieur du pays également. Au moment que le chef d'État avait décidé de lancer cette opération, l'image qu'affichait, en guise d'exemple, la ville de Konakry, et aujourd'hui quand même l'image qu'affiche de la ville de Konakry, il y a une grande différence. Nous appelons les uns et les autres à continuer à perpétuer cela et à travailler pour rendre davantage d'une capitale pour qu'on puisse plebler et attrayer, mais aussi éviter de jeter les hortures dans les canaux de vacation des autres, nous avons connu les cas d'inondation à cette période hivernale dans Konakry, mais également à l'intérieur du pays. Mais quand vous regardez, en plus des questions liées aux constructions anarchiques, à l'occupation illégale associée par des commerces, vous avez aussi un grand nombre comme cause le fait que les citoyens déversent les décès solides dans les canaux d'évacuation du pays. Donc, quel que soit les canaux d'évacuation, c'est fait pour conduire de l'eau, ce n'est pas fait pour conduire des décès solides. Donc, quand les décès sont versés là, à un moment donné, ça va se coucher et ce sont ces eaux-là qui se retrouvent dans les ménages des citoyens qui causent parfois des dégâts pour lesquels nous ne pouvons pas apporter et d'une éparation à chaque casse à ce concert quand même la vie humaine. Nous appelons tous les citoyens à observer ces pratiques et à se mobiliser davantage dans les prochaines journées pour continuer à rendre notre capitale propre et travaillant. Vous le savez, pas moins d'un an, on était là avec le PRG pour dégager des immondices qui étaient là depuis plus de 30 ans. et vous constatez avec moi qu'il y a des infrastructures qui sont en train d'être réalisées, deux hôpitaux, pas de moins d'un an. Donc, un premier temps d'avance, c'est de remercier le président de la République et son engagement, comme l'a dit les deux ministres, la volonté de rendre notre ville vraiment une ville propre et demander à la population de leur implication. Surtout les citoyens. Les autorités viennent nous appuyer. C'est à nous de faire en sorte que les esprits changent et que chacun concourt à rendre celui très propre. Moi, je pense qu'au niveau communal, nous allons prendre maintenant désormais toutes les dispositions. Les chefs des quartiers qui ne vont pas s'y mettre dans les jours à venir, nous allons prendre des décisions contre ces chefs des quartiers parce qu'on ne peut pas venir dégager et que ces responsables n'y veillent pas. C'est ça, le paradoxe. Imaginez depuis combien de temps, Dieu merci, les points noirs dans les communes, dans notre commune, a drastiquement diminué. Mais la contribution volontaire de chacun est une obligation parce que personne ne peut vivre avec des insalines. Personne ne peut vivre avec des immondices. Donc, cela va être appliqué à la lettre. Et comme l'a dit le monsieur le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation, et je pense que cette journée, nous allons essayer de faire un recensement exhaustif pour tous ceux qui ne vont pas obtempérer aux instructions de l'autorité et que ceci soit traduit devant les autorités compétentes. Parce que si l'État accompagne, c'est que chacun de nous doit s'y mettre, chacun de nous doit appliquer la décision dans l'intérêt de tout le monde. Déjà, on va essayer de fermer tout de suite et tous ceux qui seront interpellés et venir mettre des immondices des ordres maintenant au niveau de ces ouvrages, l'intéressé sera frappé sur un amende de 500 000 francs d'inénieur. Et le quartier, les services de sécurité vont y veiller. Et ça, c'est une décision irréversible.